Messieurs et Mesdames les préférés et sous-préférés, Monsieur le maire de Caisse, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les chefs de services centraux et régionaux, Mesdames et Messieurs les membres du comité régional de développement, Chers collègues de la Ligue de Caisse, de football de Caisse, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération Sénégaliste de football, qui s'est déplacé ici à Caisse aujourd'hui, de saluer la population de Caisse qui nous accueille, à l'occasion de ce comité régional de développement. Monsieur le gouverneur, à travers ma modeste personne, tous les fédéraux de football vous remercient profondément pour avoir pris l'initiative de compter le groupe de préoccupation de la Fédération Sénégaliste de la République, et de la Réunion et de la Réunion de la République. Monsieur le maire de Caisse, Monsieur le maire de Caisse, et d'aller vers les régions pour trouver des rencontres internationales officielles ou amicales de football. Mais pour diverses raisons, cela ne s'est que très rarement produit et très souvent cela ne concernerait que les catégories jeunes. J'ai organisé un match international au stade La Dior de Thiers, dont toujours été le dernier mois dans le début de l'année, lié à l'avancement des travaux de cette année, qui avait éloigné cette série d'horizons. Avec le redémarrage des travaux de réhabilitation de ce stade mythique, commandité par M. le ministre des Sports, M. Matarba, que nous remercions au passage pour toutes ses réalisations ainsi que le chef de l'État, l'idée nous est revenue d'organiser un match international ici à Thiers, qui a toujours été une des passeportes du football sénégalais. Cette idée que nous développons vient d'entendre le monde, qui est déjà coupée à la part finale de la ville d'Afrique dans le début de l'année 2019, mais pas aussi que la dernière journée de l'année 2019 n'a pas été inspirée à l'équipe nationale de l'Église du Mali. Dans le même temps, notre équipe 8 nationale 23 a affronté celle de Guinée en match-retour des éliminatoires de la caline de cette catégorie, le 24 mois de l'Église du Mali. Face à ce qui est chargé, nous pouvons réaliser notre volonté de délocaliser des matchs de l'Église en région, afin de permettre aux populations de l'intérieur de voir notre équipe nationale, et de fort corps avec elle, et de voir aussi nos stars, comme les Dakarois ont toujours vu le président de l'Église du Mali. Et bien entendu, nous avons décidé de jouer vos situations, nous avons fait un éliminé grâce à cela, et bien entendu, nous avons fait des conditions de l'Église du Mali. Comme vous le savez, nous avons fait un match officiel international, et bien nous avons fait un chargé avant de vous, et c'est, naturellement, partant tout le temps de l'Église du Mali, par le FIPA et la CAF. C'est pourquoi, par rapport à ce ministre des Sports, ont été activés au Sable de la Génération, pour faire reçu le financement d'État. Et à l'issue de chaque visite, des recommandations ont été faites, et transmises au service compétent du ministère des Sports, pour en savoir plus, nous devions en profiter aussi pour la vie, pour les concentrer. Et grâce à ces instructions données par le ministre, beaucoup d'action va être en train de lever les contraintes et le manquement. Notre dernière visite nous a donné des conseils, d'avancée, et l'exposition sur le plan de la population, de ce stade, notre projet commun, de la relation, de l'État, et aussi de l'éducation de Tiers, la France, de Machia, et de la France, et de la France, et de la France, Nous apprécions donc positivement tous les efforts qui ont été fournis pour nous en charge de l'économie qui ont été posés au cours de ces visites. Et nous savons que la population de Thiers est très prête à accueillir l'ensemble du citoyen sénégalais pour ce qui va être une première, mais qui ne sera pas une dernière, parce que nous pensons que dans la logique de pouvoir, comme l'a dit M. le directeur de l'État de l'Union ministre, faire en sorte qu'après que le football local ait pris en prise dans le Sénégal, que notre équipe nationale ne soit plus celle de Dakar, mais celle de l'ensemble du Sénégal, et qu'à tour de rôle, toutes les régions puissent l'accueillir sous réserve, bien entendu, que ces infrastructures qui sont en train de voir le jour puissent se développer, et que chaque recoin de ce pays puisse prétendre à pouvoir accueillir notre équipe nationale art, ainsi que ces joueurs de renom, qu'ils ont souvent l'habitude de ne voir qu'à la télé, et c'est ça aussi notre mission en tant que fédération, et ça fait partie des visions que nous avons toujours développées. Aujourd'hui, nous sommes là, certainement, pour confirmer que nous jouerons à Tiès, mais nous devons veiller à ce qu'un défi commence à relever. C'est à l'aune de la réussite de cette première que nos autorités seront rassurées, mais aussi que nous aurons la capacité d'amener nos équipes nationales partout, et même en se projetant dans la vision du chef de l'État, commencer à préparer ce qui peut augurer dans quelques années, l'accueil de la grande compétition africaine, la CAN, puisqu'on n'a pas organisé depuis 2012. Et c'est dans ce siège-là qu'il faut placer, parce qu'on parle de l'immédiat avec ce match-là, mais il ne faut pas oublier que dans quelques mois, parce que l'immédiat avec 16 nations de la zone ouest a plutôt 15, puisque la Sierra Leone est suspendue et sera remplacée certainement par le Maroc, ça donne un cachet plus continental à ce tournoi. Et si nous ne réussissons pas cette première-là, il y aura des doutes par rapport à la tenue de cette manifestation, qui sera encore de plus grande envergure, parce que jouer un seul match ou deux n'a rien de comparable avec la possibilité d'accueillir pendant 15 jours ici à Thiès, dans la région de Thiès, 16 nations parmi les plus fortes d'Afrique, parce qu'on sait que quand on parle de la zone ouest A et la zone ouest B, c'est un peu la place forte du football africain. Avec le Maroc, on a une mini-cane, donc c'est un test grand de nature, et pour Thiès et pour tout le pays. Et donc nous devons réussir le 23 mars, et peut-être le 24 ou le 26, parce que je pense que, et ça peut-être c'est une explication pour ce débat qui nous fait penser que nous avons un plan B et un plan A. Nous avons deux plans A, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des normes en matière de footballistique et en matière d'entretien d'un terrain. Ce sera difficile en trois jours ou quatre jours de faire jouer sous la même pelouse, parce que je pense que ce qui est le plus important et le plus grand challenge de Thiès, c'est d'éviter qu'au bout de six mois que ce gazon-là se retrouve comme les gazons qu'on connaît dans ce pays, surexploités, des fois mal entretenus, et que dans quelques mois on ne puisse pas jouer, parce que ce n'est pas en état. Donc je pense que c'est notre challenge ensemble de pouvoir réaliser ce double ou ce triple défi d'organiser ce match. Et donc je disais que le Pôle Senghor sera réhabilité au niveau de sa pelouse, on est en train de travailler, parce que très certainement, si Thiès accueille deux matchs pendant cette période, il y aura au moins un match qui devra se jouer à le Pôle Senghor pour faire souffler ce stade, et aussi pour des raisons d'organisation. Je tenais aussi à le préciser à l'endroit de la presse. Monsieur le gouverneur, c'est mon liminaire que je voulais placer. Et donc pour le reste, on va entrer en front des éléments, des modalités que nous devons remplir au cours du conclave que nous aurons aussitôt après. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci.